Avec l'élection présidentielle, tout d'abord pour démarrer ce journal, c'est la dernière ligne droite avant le premier tour ce dimanche. Et les candidats se succèdent cette semaine à Lille. Après François Hollande, mardi soir, c'est François Bayrou qui était à la tribune du Zénith de Lille hier soir. Le candidat du Modem qui s'est exprimé devant plus de 5000 personnes présentes hier soir. Le candidat du centre a pris le temps en plus d'une heure de détailler son programme et ses principales mesures. Notamment la présence de salariés dans les conseils d'administration d'entreprise, le vote blanc, le non-cumul des mandats ou encore la formation accentueuse dans les domaines numériques. Quelques personnalités étaient présentes, bien sûr Olivier Henault, le maire Modem de Saint-André-les-Lilles, ainsi que Jean-Marie Van Lerenberg, le vice-président du Modem. François Bayrou n'a également pas oublié de critiquer ses adversaires, les deux favoris des deux partis majoritaires mais aussi les deux extrêmes. Clément Carillon a suivi ce meeting du Modem hier soir au Zénith. Écoutez un extrait du discours de François Bayrou. Le parti socialiste et l'UMP ont décidé, ils laissaient à chaque élection, qu'on allait dans cette élection présidentielle supprimer le premier tour et ne conserver que le deuxième tour dont ils auraient écrit la composition à l'avance. Vous avez vu un sondage il y a quelques jours qui dit ceci, qui est absolument incroyable, que 60% des Français refusent le deuxième tour qu'on voudrait leur imposer et auquel on voudrait les forcer. Écoutez également les réactions après ce discours de François Bayrou du vice-président du Modem qui était donc hier à Lille, Jean-Michel Van Lerenberg, au micro toujours de Clément Carillon. On a le sentiment qu'aujourd'hui, vu le nombre de Français qui hésitent encore, qui n'ont pas fait leur choix, ils sont plus de 40%, dans certains endroits 50% qui n'ont pas fait leur choix. J'ai l'impression que la proposition, les propositions, le projet de François Bayrou retrouve aujourd'hui une actualité et un grand intérêt. Donc nous vivons d'espoir.